Qu'est-ce que c'est la paratopie ? J'appartiens à ce lieu parce que je n'appartiens pas à ce lieu parce que je suis un nomade. Bon, je n'ai pas de lieu. Donc quand je suis quelque part, c'est transitoire. Ou j'appartiens à celui sans appartenir parce que je viens d'un autre lieu. Je suis un exilé. Ou parce que je n'arrive pas à trouver ma place. Je change tout le temps. Mais je voudrais bien avoir un lieu quand même. Vous voyez, on peut aussi imaginer d'autres possibilités. J'appartiens à ce temps, mais je ne suis pas de ce temps. Bon. Donc, la paratopie est une sorte de case extrêmement abstraite. Mais on va voir qu'elle n'a pas de sens indépendamment d'actes d'énonciation. C'est-à-dire que la paratopie n'est pas un phénomène social. Je ne suis pas paratopique parce que je suis clochard ou parce que je suis handicapé. Ça ne devient paratopique que si c'est intégré un processus de construction sémiotique d'une manière ou d'une autre. Donc, je reviendrai parce que sinon, on n'as plus dans un sociologisme. Alors, quelques prérequis, si je peux dire. Le premier, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre ce que j'appelle la personne, l'écrivain et les non-énonciateurs. C'est-à-dire que la personne, c'est l'indicte du biographique, si je peux dire. Enfin, celui qui a des parents, qui a une vie. L'écrivain, c'est l'acteur sur la scène, sur le champ littéraire, dans le champ littéraire, qui n'est pas la même chose. Et l'énonciateur, c'est l'auteur. Enfin, ça, c'est les instances qui supportent l'énonciation d'une oeuvre ou d'un texte. Et ce qui est intéressant dans la paratopie, c'est qu'elle implique les trois. C'est-à-dire que c'est un processus qui va forcément mobiliser à la fois la vie de l'écrivain, sont ses actes symboliques dans le champ littéraire, mais aussi son énonciation, on très bas les intrigues, ou sa façon de raconter l'histoire, par exemple. Autrement dit, la paratopie est une sorte d'opérateur qui permet d'intégrer ces différentes facettes. Alors, deuxième point, la notion de paratopie, pour moi, est liée à la notion de discours constituant. Alors, évidemment, là, on est parti sur encore autre chose. C'est-à-dire, l'idée que dans une société, il y a des types de discours qui ont un statut particulier parce que ce sont des discours qui sont bornés par l'absolu. On est la science, la philosophie, la religion, la littérature, donc la littérature, par exemple, ou la psychanalyse, la théorienne, etc. Tous ces discours sont des discours qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes, en ce sens qu'ils doivent se justifier par honnête. Un scientifique ne va pas dire « c'est vrai parce qu'Aristote l'a dit ». Il dira « c'est vrai parce que la science le dit ». Et la science, c'est son propre discours. Bon, autrement dit, ces discours qui sont auto-validables. Et pour s'auto-valider, il faut qu'ils fabriquent dans leur texte même les conditions de leur propre validité. C'est-à-dire que ce sont des textes où vous êtes tout le temps en train de justifier votre droit à la parole, puisque vous ne pouvez pas l'avoir d'autre chose que de vous-même. On va voir, c'est important pour la littérature. Alors évidemment, chaque type de discours a sa façon à lui de se justifier. En philosophie, ce n'est pas tout la même chose qu'en religion. En religion, par exemple, c'est vrai parce que l'ange Gabriel l'a visité. C'est-à-dire que là, une révélation. En littérature, ça peut être la muse, ou autre chose. En tout cas, il y a toujours ce rapport à la transcendance, en quelque sorte, mais qui doit être intégré au fonctionnement du discours. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène extérieur. C'est un phénomène qui accompagne toute énonciation. Alors, la paratopie va donc jouer à deux niveaux. Prenons la littérature, par exemple, le discours littéraire, la société. Il est paratopique par essence. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la littérature appartient bien à notre société. Évidemment, il y a des académies, il y a des prix, il y a des cours de littérature. Mais tout le monde sait bien que la littérature n'a deux sens. Parce que, quelque part, elle est branchée sur quelque chose de l'inspiration, des lignes matériels, etc. Spirituels, de lignes femmes. On appelle la création. Parce que la création, c'est justement ce qui échappe quelque part à l'économie du monde. Donc, de même, la philosophie, et ça c'est fondateur pour les Socrates, par exemple. La mort de Socrate, c'est une sorte d'illustration parfaite. Parfaite, de la paratopie. Socrate meurt pour dire, vous voyez, la philosophie n'est pas de ce monde. Mais il dort bien dans ce monde. Et si Platon fait parler Socrate dans son œuvre, non pas Platon lui-même, c'est bien parce que ça lui permet de créer cet espace, cet écart entre Platon qui n'appartient à ce monde et Socrate qui ne doit plus de ce monde. Donc, la différence Platon-Socrate est une différence qui, en quelque sorte, fait fonctionner le système puisqu'il intègre une transcendance dans le système. Alors, venons-en à notre paratopie littéraire. Donc, le discours littéraire est paratopie de par nature puisqu'il est constituant, c'est-à-dire qu'en fait, il est à cheval entre l'absolu et le monde intra-humain, si je peux dire. Mais la paratopie a deux sens, évidemment, pour les acteurs, les créateurs, les écrivains eux-mêmes. Dans ce sens que l'intérature n'existe pas indépendamment des gens qui la font. Et ces gens-là doivent, d'une manière ou d'une autre, montrer que leur parole est vraie, enfin, est légitime, parce qu'elle est branchée, donc, sur quelque chose qui n'est pas soumise à l'économie de ce monde. Donc, il y a les paratopiques. Donc, la paratopie n'est pas une situation, c'est un espèce d'opérateur, de mouvement, par lequel vous choisissez inconsciemment ou consciemment dans votre potentiel d'identité ou votre vie, là où vous êtes, enfin, dans votre existence, un certain nombre de caractéristiques qui vont se trouver intégrées dans votre œuvre et du même coup, qui vont justifier le fait que ce soit ça qui est parmi votre œuvre. C'est par là que la paratopie apparaît à la fois comme la condition et comme le produit de l'œuvre. Parce que la paratopie littéraire, par exemple, la noblesse, c'est pas un fait sociologique. C'est un fait sociologique, la noblesse. Mais comme création littéraire, comme moteur de création littéraire, la noblesse est fabriquée et reprofilée, reconfigurée par les gens qui font les œuvres. La noblesse, c'est non-terlant, c'est pas la noblesse chez José Maria de Hérédia ou chez Ville de l'Hiladant. C'est-à-dire que chaque écrivain va reconfigurer la noblesse en fonction de l'œuvre qu'il écrit. Donc la noblesse est à la fois ce qui est la condition de cette œuvre et ce qui en est le résultat. Et donc c'est cette espèce de mouvement par lequel je pars de quelque chose que je reconstruis à travers ma propre énonciation. Donc ça veut dire que l'énonciation, c'est pas simplement la projection d'un réel, c'est quelque chose qui part d'un réel et qui se reconstruit, serait se reconstruit à travers l'énonciation. Bon, là vous retrouvez des choses qui viennent évidemment des courants pragmatiques. La question de la réflexivité, c'est-à-dire que vous parlez et en même temps vous construisez le contexte en lequel vous parlez. Il y a toujours un cadre et le cadre est reconstruit à travers l'énonciation. C'est des banalités en analyse de discours, mais en littérature, très souvent, on continue à avoir une conception expressionniste. On pense qu'il y a du réel et puis que, quelque part, les œuvres expriment ce réel. Alors, ça veut dire en clair qu'il n'y a pas d'objectivité de l'identité noble, c'est une décision créatrice. Décision pas au sens forcément conscient. Mais, par exemple, je prends les cas de Monterland. Monterland, tout le monde qui est le paragon de l'aristocratisme littéraire, est pour eux, parce qu'apparemment ça va être un sujet de thèse dans le groupe, il faut quand même savoir que Monterland n'est pas un noble, en fait. C'est en 1864 que son père avait ajouté, il a demandé à l'administration d'ajouter le nom de Monterland, il s'appelait Millon, et il ne sait pas pour autant qu'il est noble. Sa mère était de l'autre part. Mais vous voyez donc, autrement dit, voilà quelqu'un qui n'est pas noble, mais qui va se mettre en position de noble dans sa création, en choisissant apparemment la voie de sa mère, alors que d'autres qui sont vraiment nobles vont le cacher et vont construire leur identité sur autre chose. L'écrivain. Tout le monde dit, il n'y a pas un fait déterministe, c'est une décision, en quelque sorte. Alors cette décision, ce choix, entre guillemets, évidemment, n'est pas tout à fait aléatoire. Pourquoi ? Parce que il y a un phénomène que j'appelle la vocation énonciative, c'est un jeu de mots, c'est-à-dire qu'au fond, à un moment donné, qui se sent appelé à devenir écrivain ? Comme des prêtres, comment la vocation vient de devenir ? Parce qu'on ne constate pas qu'à une époque donnée, c'est plutôt certains types de gens qui sont écrivains. Alors ceux qui connaissent la littérature anglaise ont peut-être remarqué que la littérature anglaise du 19e siècle est essentiellement faite de filles de pasteurs. La plupart des écrivains sont des filles de pasteurs. Les écrivains sont des filles de pasteurs. C'est un peu c'est un pasteur, comme ils disent, c'est pas des pasteurs pars, c'est un peu curé, peut-être. Parce que ce sont des filles éduquées mais sans fortune. Bon bref, en tout cas, donc, autrement, il y a une espèce de tendance spontanée à ce que toutes les sœurs Bronte et autres se sentent appelées à écrire de la littérature. Parce que la vraie question c'est pas simplement de constater que 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 Bronte a du talent, c'est de se demander pourquoi elle a écrit un roman et qu'elle l'a envoyé à un éditeur aussi. Et ça, ça vient pas, ça vient d'un certain état du champ littéral. Alors dans le cas de de la littérature, de la paratopie immobilière, ce qu'il faut comprendre c'est qu'à un moment donné le champ a été configuré de telle façon que les aristocrates se sont sentis en quelque sorte légitimes pour dire nous on va écrire de la littérature à nous. Je vais écrire de la littérature. Donc il y a à la fois si vous voulez une espèce de potentiel dans la biographie des gens mais ça rencontre une sorte d'état du champ qui fait que certains vont se sentir appelés ou pas appelés à être écrivains. Alors dernier prérequis, la question de ce que j'appelle l'embrayage paratopique, c'est un peu mystérieux évidemment, mais c'est pas... Il faut savoir qu'en linguistique on appelle embrayage ou shifters ou déliptiques etc. Donc tous ces termes comme je, tu, ici, maintenant, etc. qui sont en fait dont la référence se tire d'un renvoi à l'événement énonciatif lui-même puisque je, c'est celui qui est en train de dire je. Donc ce sont des termes dont la référence est construite par rapport à la dénonciation lui-même. C'est un peu comme vous fabriquez la route sur laquelle vous parlez. et donc par analogie, enfin c'est pas simplement une analogie, on peut transférer cette notion à la paratopie, à la racopie en ce sens que le processus paratopique qui fait que vous justifiez dans votre oeuvre votre énonciation les conditions de possibilité de votre énonciation laisse des traces dans votre énonciation. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans les intrigues que vous racontez, dans les intrigues, je ne sais pas si vous avez, en tout cas, oui, l'intrigue au sens large, vous allez avoir des éléments qui en fait réfléchissent au centre d'un miroir l'acte d'énonciation lui-même. Prenons un exemple très simple, la grande figure de la littérature narrative médiévale, c'est le chevalier errant, le chevalier errant, c'est celui qui n'a pas d'origine et qui n'a pas de lieu, il va redresser les torts, etc. Le chevalier errant est un bel exemple d'un veilleur paratopique puisque, tout le monde, il renvoie à l'énonciation littéraire elle-même, c'est une énonciation qui ne peut être tenue que par quelqu'un qui n'a pas de lieu, la paratopie littéraire. Les chrétiens de Troyes, Troyes, ça peut aussi être la ville de Troyes, en Asie mineure. Le chrétien de Troyes, c'est celui qui est chrétien dans un pays chrétien mais qui est aussi de Troyes, c'est-à-dire qui est du monde antique. Il est toujours ailleurs, il est à la fois dedans et pas dedans. Le chevalier errant, il est là mais il ne sera pas là. Pour exemple, le goboï du western, le détective, la littérature policière, ce sont des figures paratopiques, ces empréheurs paratopiques ne sont des personnes, des lieux d'inscription dans le texte des conditions d'énonciation de ce texte. Il peut y avoir aussi des lieux paratopiques. Par exemple, la table de verbe de Thomas Mann, de la montagne magique, le Nationalatorium est un lieu qui est à la fois dans la société, hors de la société. Ça peut être l'île, ça peut être le couvent, ça peut être... de tous ces lieux où on est à la fois dans la société, en haut de la société. Ça peut être des moments, des utopies. L'utopie, c'est à la fois une desuchromie. Tout ça, ce sont des espaces qui sont à la fois dans le monde et hors du monde. Tout ça, ce sont des zones de projection de la paratopie littérale. Et c'est évident que chaque texte ou chaque courant va recourir à ses propres employeurs paratopiques. Évidemment, le chemin d'Irand n'est possible que dans le monde médiéval. En revanche, le roman policier et le détective est une figure contemporaine. Avec même des phénomènes de croisement, par exemple, dans Millenium, on voit bien comment Lisbeth est à la fois et cumule le détective plus la marginalité du rocker, plus lui handicapé, plus, 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 enfin bon, la seconde s'est amusée à cumuler les phénomènes de marquage qui sont en fait des projections évidemment de la place même de l'énonciateur du texte. Donc, vous voyez qu'on fait fonctionner une analogie entre le fonctionnement des éléments réflexifs au niveau de la phrase linguistique et au niveau du texte et tant que l'énonciation va avoir des embrayeurs spécifiques de son propre fonctionnement. Alors, pour ce qui est de la paratopie nobiliaire, maintenant, nous en sommes dans la paratopie nobiliaire, alors, dans le livre, là, je n'ai pas répété dans le détail, mais je fais une typologie des formes de paratopie puisque la paratopie est une case extrêmement abstraite. appartenir sans appartenir, être et ne pas être, je ne peux pas penser à ça. Amelette est un groupe de la paratopie qui est aussi. Enfin, d'ailleurs, ça peut jouer sur différentes facettes. Il peut y avoir une paratopie sociale, par exemple, le transsexuel, l'handicapé, le clochard, le paria, l'exilé, toutes les figures imaginables de la littérature qui ont l'intérêt à la marginalité, etc. Chez Alme de Barre, il y a une belle collection, par exemple, de tous ces phénomènes de marginalité qui sont en fait dans ces embrayeurs paratopiques. C'est une paratopie qui est possible. Donc ça, c'est des paratopiques d'identité sociale ou sexuelle, familiale, les datars, les orphelins. Vous savez, par exemple, tout ce qu'on a pu écrire en narratologie sur la question que le héros du conte de fées c'est toujours un enfant trouvé, quelqu'un qui tue le dragon et on découvre à la fin qu'il était le roi, etc. C'est le processus même par lequel l'écrivain va à la fois paratopique, donc l'ambouillat paratopique, va en quelque sorte mettre en scène sa propre ascension de cette royauté, c'est aussi la royauté de l'auteur qui a réussi à faire l'œuvre. quelque chose. Bon. Alors, il y a une paradopie de type spatiale aussi, par exemple, l'exotisme. L'exotisme, le pôle Nord, etc. Tout ce qui est de l'ordre des confins. Et puis, les paradopies temporelles, par exemple, j'appartiens à un monde périmé, je suis le dernier des moïcans, ou alors, je suis, comme Nietzsche, vous ne pouvez pas encore me comprendre, dans 200 ans, vous me comprendrez. J'appartiens à un monde futur, je suis un mutant. Les paradopies linguistiques, elles sont évidemment essentielles pour la littérature, puisque c'est fait avec les normes de la littérature. Par exemple, tout ce qui est postcolonial, des choses du style, du style, ben, moi, j'écris en français, mais ma vraie langue n'est pas le français. J'écris en anglais, mais en fait, je parle une autre langue, ou le juif, j'écris en allemand, mais en fait, la vraie langue, elle est perdue, c'est l'hébreu, mais je l'ai perdue, je ne l'ai pas appris, malheureusement. Elle manque. Carcate, c'est un mot. Bref, c'est une sorte de matrice des voies des possibles à l'infini. La question, c'est donc de savoir comment chacun va faire dans cette matrice son petit copité personnel. Alors, comme je vous ai dit, donc, le noble, lui, sur quoi il peut s'appuyer ? Alors, la noblesse, alors, je ne comprends pas la noblesse en soi. Je parle de la noblesse depuis le début du XIXe siècle, depuis le romantisme, la grande coupure du XVIIIe, du XIXe siècle, une coupure réelle au niveau d'esthétique. Surtout la révolution française, parce que là, il faudrait vérifier selon les pays, parce que là, il y a eu une coupure en France, à tous les sens du mot. Alors, le noble, donc le noble après la révolution française, c'est quelqu'un qui est dans une paratopie sociale, c'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'il n'a plus le pouvoir, donc il est maintenant aux marges de la société. L'exemple prototypique, c'est Chateaubriand, quand même, qui appartenait à une famille, évidemment, bien en vue, et qui se retrouve bourron de fin, exilé, à Londres, devant, traper, désespérément, essayer simplement de trouver du pain. tout d'un coup, vous n'êtes plus rien, vous n'êtes plus aux confins de la société. Mais, avant d'abord, des cas extrêmes de Chateaubriand, vous avez tout simplement la situation du haut gros français d'après 1800 qui n'a plus le pouvoir politique. Il n'avait pas le pouvoir économique avant. Enfin, il n'a plus ni le pouvoir politique ni le pouvoir économique réel. Alors, cela dit, c'est ce que disait David, il faut, non, on est dans l'imaginaire, parce que le noble va se référer avant la guerre, avant l'évolution, car dans la pratique des nobles français, ont un pouvoir politique et social considérable jusqu'en 1914. Mais, dans l'imaginaire, le noble est maintenant du côté de celui qui a été rejeté. Et puis, une deuxième paratopie, c'est la paratopie chronologique, le noble est celui qui appartient à un monde passé. Donc, il est à la fois celui qui est en marge et un homme du passé. Parce qu'on peut être en marge de l'homme du passé, le clochard est un marginal qui n'est pas un homme du passé. Donc, ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a à la fois ce cumul de j'appartiens à un passé fabuleux et je suis quelqu'un qui se trouve donc rejeté, non pas dans les marges, mais disons dans la périphérie de la société. Alors, ce qui se passe, c'est que donc, ça c'est une sorte de potentiel paratopique, parmi potentiel, et puis vous avez l'état du champ. C'est l'état du champ intérêt à l'époque, c'est le moment que Bourdieu a théorisé sur le nom d'autonomisation du champ qui fait que la littérature devient un espace relativement spécifique et dans cet espace, cet espace est structuré par une position absolument lancinante et sans cesse réaffilée entre le bourgeois et l'artiste. Le créateur légitime est un artiste qui s'oppose au monde bourgeois et qui, évidemment, veut être reconnu par le monde bourgeois. C'est une paradoxe de la situation de l'artiste, mais il se crée donc cette opposition fondatrice qui prendra aussi le nom de plusieurs entre le bohème et le bourgeois, le bohème étant une métaphore paratopique puisque le bohémien c'est celui qui n'a pas de mieux, qui en retrouve toujours la même chose. Alors donc, du même coup, on voit ce qu'il va se passer. L'aristocrate est donc potentiellement quelqu'un qui va se trouver en harmonie avec l'état du champ parce que le champ étant dominé par l'opposition bourgeois-artiste, comme il n'est pas bourgeois et pour cause puisque le bourgeois nous dirait de son pouvoir et que deux, il appartient au passé, un passé qui est pré-industriel puisque c'est le passé en badou, on ne sait plus dire. Du coup, l'aristocrate va se trouver avoir un potentiel qui peut le transformer en écrivain légitime. Alors, exactement comme ça a pu être le cas pour d'autres choses, par exemple, que le poète, je ne sais pas quoi, l'alcoolique, le drogué, enfin bon, c'est pas... Du moment que vous ne l'étiez pas dans le monde bourgeois d'une manière ou d'une autre et que vous pouviez associer à cette non-appartenance des valeurs non-bourgeoises, évidemment, non-anti-bourgeoises, vous étiez potentiellement un artiste. Alors, à cela a dû s'ajouter des phénomènes probablement de type plus contingents, mais l'argent a dû jouer un rôle. C'est-à-dire que quand on regarde effectivement les écrivains nobles qui... Vigny, Musset, Lamartine, Vigliel Adam, etc., c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, en sortant brillant, etc. Donc, il est probable, il ne s'est pas par hasard... Pourquoi ? Alors là, ce n'est pas pour des raisons sociologiques comme dirait... Je ne serais pas du Bourdieu, là. Je ne dirais pas que c'est parce qu'ils sont pauvres qu'eux. Je dirais que la pauvreté a été une condition pour que se produise une autonomisation des valeurs aristocratiques. C'est-à-dire que si vous êtes... Bon, le noble, a priori, est plutôt au marge de la société. Très bien. Il est d'un monde passé. Très bien. Mais s'il est riche, malgré tout, c'est quand même très difficile de donner corps à cette idée même de marginalité ou du monde passé. Si vous avez une cousine industrielle, pourquoi écrivez-vous ? Ceux qui vont avoir tendance à adhérer aux valeurs anti-bourgeoises qui seraient celles de l'aristocratie, ce sont ceux qui se trouvent à une situation économique précaire et qui, donc, automatiquement, vont attribuer à la bourgeoisie leur situation, quelque sorte. et donc, il est probable que, alors le cas extrême, c'est Denis Ladan qui, lui, meurt carrément de faim, bien qu'étant d'une très haute noblesse. À la limite, ça lui sert de moteur. Lui, il est une haute noblesse et plus il pense qu'il faut mourir de faim pour être légitime. Ça va fonctionner même comme ça. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que la perte de pouvoir économique et politique et l'appartenance au passé de l'aristocratie, à l'imaginaire, en tout cas, produit un phénomène d'autonomisation des valeurs aristocratiques. Elles deviennent des valeurs en soi qui sont déconnectées de toute réalité sociale, des valeurs morales en quelque sorte. Et il se produit à ce moment-là un phénomène qui passe par ce que j'appellerais une matrice axiologique, c'est-à-dire que la notion de noble, la notion au sens de la sémantique, c'est-à-dire une association de propriété et de la musique et culturelle. La notion de noble est une notion qui va associer un certain nombre de stéréotypes. Alors, le noble, il méprise l'argent, le noble, il a affaire à la guerre, il est valeureux, il est courageux, il fait des duels, il croit aux causes perdues. Le noble, c'est un chevalier, le noble, c'est quelqu'un qui croit en l'honneur, etc. Autant de valeurs qui sont des inversions évidemment mécaniques des valeurs supposées bourgeoises. Ben oui, le bourgeois est radin, l'aristocrate est généreux, le bourgeois a peur, l'aristocrate se bat en duel, le bourgeois dans les gardes nationales, le noble dans l'armée, etc. En fait, il ne faut pas croire à ce que c'était l'interdiscours. En réalité, on a une sorte d'inversion des valeurs bourgeoises. ces valeurs s'autonomisent. Et cette, alors, cette axiologie est assez ambiguë, en fait, parce que, à côté de l'axiologie positive, il y a l'axiologie négative qui est refoulée. Par exemple, le noble est arrogant, le noble méprise, il a l'esprit de caste, etc. Le noble est cruel, enfin, il y a aussi toute une imagerie d'une noble républicaine qui est vraiment tout à fait opposée. Le noble est décadent, le noble est bruit, enfin, tout ce qu'on pouvait traîner en la Révolution et après, sur l'aristocratie. Donc, il faut bien voir que la notion, il y a deux, il y a une notion qui a deux faces. Mais pour la littérature, c'est la face positive, évidemment, qui est, qui est exploite. Donc, vous avez, comment ça se passe ? Vous avez donc une paratomie potentielle, vous avez un état du champ et puis vous avez une matrice axiologique de valeurs, donc, qui sont supposées de noble. Et tout ça va s'articuler, c'est-à-dire que, donc, celui qui est dans une situation potentiellement paratopique va s'adapter au champ en se mettant dans la case de l'antibourgeois légitime, artiste légitime et en puisant dans les stéréotypes, on appelle le monde éthique en quelque sorte, associés à l'aristocrate, c'est-à-dire honneur, mépris des mesquineries, etc. Alors ça, c'est, oui, c'est le cadre de la rapette. Comment, évidemment, s'il n'y a pas ratopie, ça veut dire que vous allez, dans votre oeuvre, exploiter parce que c'est évident que si vous écrivez des poèmes sur les ouvriers à face au potentiel, on ne peut pas parler de paradopie d'un billet. Il faut bien que ce qui est du noble quelque part dans votre oeuvre. Alors, où est-ce que ça peut se trouver ? Alors, un premier niveau, vous me rappelez David tout à l'heure, il peut y avoir des intrigues où il y a des nobles. D'ailleurs, c'est des histoires dans les châteaux, on voit, le héros est un noble, c'est une possibilité. Un second niveau, c'est le niveau de la scène d'énonciation, c'est-à-dire, le narrateur, par exemple, montre à travers sa narration ou ses poèmes qu'il a une manière noble d'énoncer. dédain, auteur, désintéressement, sens de l'honneur, culture, il connaît les blasons, enfin non, il connaît les choses. Donc là, c'est au niveau de la scène d'énonciation, c'est pas au niveau de l'intrigue. Et puis, il y a un troisième niveau, c'est peut-être ce que mon collègue David Jérôme Nézot appellerait la posture, quelque chose comme ça, à l'image d'auteur, c'est-à-dire, en fait, vous allez produire sur le champ littéraire un certain nombre d'actes qui marquent, qui vous marquent comme aristocrate. Par exemple, quand Châteaubriand démissionne après l'association du Duc d'Anguin, on savait que Napoléon l'avait recruté, il ne s'en a pas. Et après l'association du Duc d'Anguin, c'est j'ai pas de mémoire, mais il démissionne. Il est évident que c'est quelque chose qui contribue à maintenir cette image d'une homme. C'est-à-dire, il n'est pas question de nous pactiser avec un assassin. Il est assassinat d'un duc, d'un duc royal, d'un légitimiste. Vous voyez, c'est un acte qui va contribuer. Par exemple, David Adam, il va sans cesse dans les médias de l'époque se répandre sur son ascendance noble et donc, vous parlez de révélie, etc. Tout ça, il y a des formes de comportements qui sont stéréotypiquement considérés comme nobles et qui donc vont contribuer à assurer cette image. Alors, vous voyez bien qu'on a donc trois possibilités. Vous avez donc l'écrivain qui se contente de raconter des histoires de l'homme. Il y a celui qui a un éthos noble dans son écriture et puis il y a celui qui carrément joue au noble dans le champ littéraire. Normalement, les trois ne sont pas liés mais dans la pratique ils sont évidemment tendanciellement convergents. Si vous voulez parler de paradobie nobilière, il faut évidemment qu'il y ait les trois en général. C'est là que ça fonctionne le mieux. Sinon, c'est très partiel. Donc, l'impanisant c'est Monterland évidemment. Enfin, c'est un peu plus compliqué mais enfin, il y a à la fois des personnages nobles presque au sens tragique mais des grandes secondes. Vous avez un éthos dédaigneux hautain. Il y a qu'à voir par exemple le narrateur de pitié pour les femmes etc. C'est assez hallucinant. Ou les textes que je cite dans mon livre qui voyagent je ne sais plus trop où celui qui est solitaire est comme un diable je ne sais pas quoi. Ou il passe son temps à se répandre sur son mépris des bourgeois des petits bourgeois etc. à chaque fois le narrateur est là pour vous dire vous voyez je suis un aristocrate. Et puis évidemment il y a une image d'auteur à la Montéran il a passé sa vie effectivement en fait il n'a pas passé sa vie à ça mais enfin il a pris un contact signifiant qui marquait bien qu'il méprisait ce monde bourgeois etc. il y a le torero par exemple le torero je ne sais pas s'il a vraiment été beaucoup mais en tout cas il l'a beaucoup mis en scène voilà le sportif le torero tous ces gens qui risquent leur vie pour rien comme en duel tout ça tout ça fait une sorte de paracopie idéale qui serait donc le cumul de ces trois niveaux de ces trois niveaux d'énonciation d'énonciation alors évidemment il peut y avoir des tas de des cas c'est compliqué parce que il peut y avoir des phénomènes d'embryage paracopie qui ne sont pas directement nobles mais qui en fait vont permettre indirectement ils contribuent je prends l'exemple de Port-Royal de Monterre bon c'est une oeuvre qui se passe dans un couvent comme vous savez c'est le couvent de Port-Royal et l'aspect aristocratique n'est pas en évidence d'autant plus que les femmes enfin les personnages sont issus du monde bourgeois pour la plupart c'est les familles Arnault mais il est clair que la plus banale analyse structurale vous montrerait qu'en réalité cet envoyeur paracopique qui est le couvent le couvent c'est à la fois qui est dans la société ou de la société et bien en réalité il y a une aristocratisation du religieux c'est à dire que au fond le détachement janténiste du monde car ce sont les janténistes évidemment est mis en harmonie en correspondance avec le mépris aristocratique pour le monde bourgeois c'est à dire que l'opposition entre le monde pêcheur et le monde et le enfin le monde au sens théologique du monde pêcheur et puis Dieu est posée en homologue du monde bourgeois et du monde des religieuses de Port-Royal ou du maître de Santiago c'est à dire qu'en fait il y a d'un côté il y a ceux qui méprisent les valeurs temporelles l'argent l'or etc vous êtes bourgeois et en face vous avez ceux qui ne s'intéressent que à ces valeurs bassement matérielles donc vous voyez par le biais d'un voyage par la topique on peut aussi intégrer dans la question de l'art du noble des gens qui ne sont pas apparemment nobles mais qui en réalité sont pris dans un type de relation au monde qui en fait nous renvoie à ceux qui font l'énonciation même parce que Montaigne est toujours en train d'essayer de vous dire vous voyez je suis un vrai écrivain puisque je méprise ce monde pour soi et il vous montre bien en scène des religieuses qui méprisent etc etc une sorte de jeu sans fin dans le maître de Santiago du même Montaigne alors là évidemment c'est plus littéral puisque le héros est un aristocrate un noble espagnol mais vous voyez que dans ces cas là l'opposition est entre deux aristocrates l'un qui est perçu évidemment en tombe Bernal est perçu comme un bourgeois en fait qui s'intéresse à l'argent et le médez Santiago comme l'auteur évidemment est quelqu'un qui alors c'est validé par le fait que Montaigne fait de la littérature et la littérature évidemment est censée être une activité noble pure et désintéressée qui fait consonance avec le mépris du monde qu'affiche le médez Santiago et donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas se contenter simplement de regarder si les personnages sont aristocrates ou pas c'est beaucoup plus compliqué c'est une relation cette relation peut utiliser des personnages qui littéralement ne le sont pas alors je vais aussi faire une distinction il me semble qui est peut-être importante entre les paratopies je pourrais appelées pures nobilières pures un peu comme le repas lié un petit peu de pure et puis le paratopie d'étayage c'est-à-dire le soutien et ça c'est une distinction importante parce que il y a une ambiguïté sur la paratopie nobilière il y a des gens comme Monterland qui vont en quelque sorte ne pas mettre en scène autre chose que cette noblesse c'est-à-dire au fond leur oeuvre s'épuise cette paratopie quelque part et puis il y a des gens qui vont utiliser qui vont en quelque sorte profiler leur paratopie nobilière pour la mettre pour l'intégrer à un positionnement esthétique c'est pas la même chose moi je vais prendre le cas un peu de José Maria d'Hérédia en poète parnassien c'est évident que il est d'abord parnassien mais il va intégrer sa paratopie nobilière dans le parnass il va s'arranger pour profiler son aristocratisme pour le rendre parnassien et donc il est dans une situation un peu spéciale parce que on peut dire en un sens ah ben Hérédia c'est un poète parnassien moncère là on peut pas dire autre chose que c'est un écrivain aristocratique mais dans le cas de Hérédia c'est un poète parnassien mais en même temps ce poète parnassien il a nourri son parnass de son aristocratisme et son oeuvre va évidemment thématiser sans cesse cette question d'un aristocratisme mais d'un aristocratisme qui est mis à la sauce parnassienne donc là il y avait même détailage c'est pas une parnassie de me dire direct pur c'est ce qu'on va de toi parce qu'on a le temps de commenter un petit peu les quelques poèmes d'Hérédia que vous avez devant vos yeux merveillés et de même je pense qu'il faut faire une distinction entre les paratopies en quelque sorte latentes d'arrière-plan et les paratopies de premier plan c'est-à-dire qu'il y a des cas où on ne peut pas dire que la paratopie est immobilière mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de stéréotypes ou de choses attachées à la noblesse qui viennent en quelque sorte affleurer je prends un exemple c'est Alfred de Vigny bon la mort du loup par exemple on a un bon exemple c'est parce que vous connaissez ce poème peut-être pas c'est un poème où le loup en fait est un envoyeur paratopique du poème comme toujours et donc le monde bourgeois tue le loup et à la fin il y a toute une tirade prosopopée si je peux du poème qui dit en parlant du loup assassiné ah j'ai bien compris sauvage voyageur et ton dernier regard m'est allé jusqu'au bout le loup parle en quelque sorte imaginairement et le loup en gros vous dit dans ce monde pourri de la courjoisie il faut être il faut être un loup solitaire qui résiste etc puis il faut mourir va meur etc alors tous les bouquins vous disent stoïcisme de l'inite ok mais bien sûr j'ai du stoïcisme mais le stoïcisme c'est en fait aussi très nourri d'une sorte de d'arrière-plan aristocratique du genre ce qui compte c'est le sens de l'honneur la guerre le combat ne pas céder etc et ne pas se laisser affaiblir par l'argent et les valeurs de confort etc etc enfin bon toute une sorte de discours qui n'est pas aristocratique au sens type qui est plutôt stoïcien mais on voit bien qu'il se nourrit en réalité donc on voit bien comment il y a ici étayage par l'éthos aristocratique d'un cliché romantique parce que le poète maudit assassiné par le monde bourgeois tous les chatterton et tous les héros de la Martine qui meurent qui meurent persécutés le monde bourgeois aussi du cèdre d'un prêt enfin bon mais on revient aussi que en réalité ça n'est pas comme chez Héridien ça n'est pas thématisé explicité ça reste ça reste latent ça reste latent mais ça se nourrit de ça bon parce que bon Alfred de Vigny il a une particule il a été officier dans l'armée de roi il a un château il est perçu comme aristocrate donc il ne peut pas à l'époque meurer alors là j'ai envisagé le cas des paratopies si je peux dire qui embrassent à la fois la personne l'écrivain et l'énonciateur c'est à dire des gens qui effectivement ont dans leur patrimoine social une appartenance aristocratique d'une manière ou d'une autre fut-elle mais moyenne si je peux dire comme celle comme celle de Monterran mais après tout rien n'empêche quelqu'un qui n'est pas un aristocrate de se décréter de mobiliser la paratopie de Vigny avant son oeuvre bon il y a un nombre d'écrivains qui sont des des pseudonymes aristocratiques et qui ont parce que ça encore c'est secondaire parce que c'est vrai que Ducasse faisait appeler le comte de Lautré Hamon mais l'aristocratisme de son oeuvre n'est pas du tout évident c'est moi un pseudonyme et une écriture un étoge une énonciation de type aristocratique effectivement mobiliser quelque chose de l'ordre de l'aristocratie alors ça peut être plus ou moins clair mais par exemple chez Julien Gras il y a quelque tendance d'un beau ténébreux il y a quelques oeuvres où on sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'homme de l'ancien temps qui regarde avec dédain qui regarde avec dédain le monde bourgeois mais ce que je veux dire par là c'est que on a affaire à des gens qui vont donc pousser l'autonomisation d'aristocratisme jusqu'au bout puisqu'ils ne sont même plus aristocrats c'est à dire que l'aristocrate devient une sorte de figure dans lequel le rôle dans lequel on peut se mettre ce n'est même plus quelque chose sur lequel on peut se construire dans sa vie réelle en fait donc là on atteint en quelque sorte le bout du processus puisque l'autonomisation va jusqu'à délivrer les gens de la nécessité de l'être aristocrate pour l'être dans l'écriture cela dit les exemples ne sont pas quand même si nombreux que ça probablement pour des raisons de fonctionnement de la littérature c'est à dire que dans une société très connue une société de caste comme la société française du 19ème siècle un faux doble n'est jamais percé très très positivement parce que même Balzac qui a pris une particule n'a pas joué à l'aristocrate dans son écriture donc pour jouer au doble il faut quand même avoir quelque chose bon il nous reste un petit peu il nous reste encore dix minutes pour pouvoir regarder un peu ce texte ces textes d'Hérédia alors le problème c'est que pour comprenner cette histoire il faut quand même que je dise quelques indications biographiques sur d'Hérédia parce que sinon ça n'a pas grand sens sur tout ça donc Hérédia est un ça fait un nom de famille espagnole en fait ce sont des c'est un colon donc un grand proyéter terrien famille de Cuba des espagnols en fait de Cuba qui dont la mère avait été d'origine française mais de Saint-Domingue enfin ils étaient hispanophones et donc il a passé son enfance à Cuba mais ses parents l'ont envoyé à Paris vers son lycée et il est resté espagnol jusqu'à 1090 par là à 93 donc il m'en fasse la langue de culture est française mais il est hispanophone et de Cuba mais il se trouve qu'il est de la même famille c'est là que se reposent les sommets qu'un certain Pedro de Hérédia qui est un conquistador qui a fondé qui a pas mal erré et massacré et massacré l'Indien et qui à un moment donné a fondé la ville de Carthagène en Colombie il faut savoir que Carthagène ça veut dire la nouvelle Carthage Carthagena Nova donc en fait c'est le nom du pays espagnol mais qui vous explique pourquoi à un moment donné il parle de la Carthage mais le Carthage d'oeuvre c'est parce que c'est le nom Carthagène qui veut dire nouvelle Carthage vous voyez tout ce que ça peut développer c'est un esprit romantique bon donc c'est pas en fait son ancêtre c'est son oncle et un oncle du 16ème siècle il appartient à une branche collatérale mais dans le poème c'est son ancêtre ça c'est très compliqué à signifier et donc dans son oeuvre majeure il s'appelle les professeurs de son humicœur donc il y a un nombre de parties vous avez toute une partie consacrée à l'antiquité grecque et latine il y a cinq ou sept poèmes je n'ai plus consacrées aux conquistadors un guévert célèbre comme un vol de Gercot je pense du chère c'est un art et puis après il y a des choses sur le Moyen Âge c'est ça les conquistadors et puis après il y a quelques bricoles sur la Bretagne alors c'est avant tout les éthiques parnassiers donc la vraie question c'est la question de l'étailage comment est-ce que Heredia va réussir à parnassiser la paratopie nobile c'est ça la question bon alors les trois textes le premier s'appelle l'ancêtre donc l'ancêtre c'est la mepédale alors là j'ai une bête photo en revendant de la statue de Pédale à Cartagène en Colombie c'est le grand homme de Cartagène c'est le fondateur le deuxième s'appelle un fondateur de ville mais c'est le même Pédale et le troisième en fait j'ai eu les titres ça s'appelle Omen et le même c'est le fondateur de ville c'est Opedale donc les trois les trois poèmes sont consacrés à Pédale des Rémi alors il faut comprendre que le premier sonnet est en fait un commentaire de l'expracisme d'un médaillon qui a été fait par un certain Claudius Poplin qui est un ami qui est un peintre poète graveur de l'époque un émailleur aussi un type un peu polyvalent qui est un ami des Rémi et Poplin a fait un médaillon de Pedro des Rémi où il représente donc ce chevalier du 16ème siècle avec la tête de José María des Rémi c'est-à-dire il lui donne la tête donc du poète parnacien autrement dit le poème commente un médaillon où le chevalier et son supposé descendant sont en fait fusionnés puisque la tête est celle du poète donc en fait ces poèmes sont une sorte de mise en scène la conversion de l'aristocratisme villière enfin l'aristocratisme littéraire en avant de l'aristocratisme ou même de nobilisme la noblesse la noblesse si vous voulez en paratopie littéraire c'est-à-dire comment est-ce qu'on va transformer le noble en en écrivain et donc ces trois poèmes ces trois sonnets sont des variations sur ce processus par lequel en gros Heredia vous dit et bien il y a au 16ème siècle mon ancêtre chassait l'indien et l'aventure l'or etc. c'est peut-être un aventurier extraordinaire donc tous les clichés de l'aristocrate bravoure mépris de ceci de cela mais en gros il va me passer le témoin et aujourd'hui le vrai aristocrate c'est celui qui écrit des poèmes et quel poème écrit cet aristocrate et bien celui que je suis en train de vous écrire sur cet aristocrate c'est-à-dire qu'il va il authentifie son discours par l'énonciation même par exemple si vous voyez le premier le premier le premier le premier le premier donc il vous décrit le 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 les ancêtres mais dans le deuxième sommet on vous explique que la ville de Cartagène s'écroule elle étouffe et s'écroule la ville est en rime donc le le fondateur a cru fondé quelque chose de stable mais en réalité son oeuvre est périssable et le discours implicite c'est quelle oeuvre n'est pas périssable et bien celle de moi José Maria de Hérédia qui suis en train de vous faire un poème un poème parnassien qui ressemble à un marbre c'est à dire le marbre de Cartagène s'écroule mais le marbre de mes poèmes reste et finalement l'aristocratie aujourd'hui ça consiste à écrire non pas à fonder les villes mais à fonder des oeuvres et des oeuvres de marbre donc c'est encore plus clair dans le dernier puisque là il dit carrément toi dans l'orgueil du sang dont je naquis donc c'est une série de poèmes qui sont sur la naissance une sorte de commentaire réflexif de ce qui a rendu possible l'existence même de ces poèmes à savoir la conversion du potentiel paratopique aristocratique en paratopité de la paracienne mais ce qu'intéressant ici c'est que ce qu'il dit et ce qu'il fait ne sont possibles que à travers cette île paracienne parce que il résonne en termes de mépris donc d'un monde bourgeois où il n'y a plus d'aventure plus de quête de l'absolu etc et d'un monde où on ne fonde plus de villes nouvelles etc et dans son imaginaire donc dans son imaginaire qui est conçu dans ce texte l'écrivain c'est quelqu'un donc qui en quelque sorte monte des temples des temples littéraires donc ça peut être que du minéral donc ça peut être que la grande métaphore paracienne c'est le minéral le mar il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de vide dans le monde paracien donc un monde de Rimbrich etc et un monde dans lequel il y a un ethos de distance hautaine c'est à dire que l'impassibilité paracienne ici est traduite en termes de hauteur et de sentiment de supériorité de mépris du monde contemporain de l'aristocrate c'est à dire qu'il y a une contamination de l'éthos nobilière et la fameuse impassibilité paracienne de l'égard de Michel c'est à dire que le 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 moteur de ce parna c'est en fait profilé en termes d'aristocrate en termes nobilières alors ça se voit aussi à des traits qui sont peut-être pas très visibles pour vous mais ni pour moi avant d'ailleurs mais grâce à mon dictionnaire j'ai pu m'enrichir en fait vous apercevez qu'il y a tout un discours héraldique qui traîne dans ses poèmes il parle de il parle de A-C-H-E il parle de timbre un timbre et un écu il parle il y a tout un vocabulaire de l'héraldique c'est à dire que en fait en montrant qu'il connait le vocabulaire héraldique il montre qu'il est aristocrate qu'est-ce que c'est qu'un aristocrate ? c'est quelqu'un qui cultive la connaissance des généalogies des blasons et tant de choses c'est à dire il a eu la chasse à court c'est à dire que il montre un éthos de connaisseur de l'héraldique et l'héraldique fonctionne le mot héraldique apparaît regardez bien au premier deuxième sonnet dernier et tercèbre et seul à ton signé au conquistador héraldique le témoin des splendeurs de ton rêve alors c'était une des on voit bien qu'héraldique a un rôle tout à fait important parce qu'il est linguistiquement très bizarre ici c'est ce qu'un témoin héraldique il est une bizarrerie linguistique cette bizarrerie linguistique renvoie en fait les nécessités par un topic littéraire c'est à dire qu'en réalité il y a deux on peut en repouter dans deux sens cette histoire d'héraldique premièrement au niveau du signifié l'héraldique est en fait une métaphore une sorte d'embréaire en quelque sorte par un topic si je peux dire de la littérature par un national alors qu'est-ce que l'héraldique et bien sa nombre de propriétés qui sont celles que le parna s'attribue à la littérature l'héraldique c'est un art qui ne sert à rien c'est un art où on discute finalement d'une symbolique pure et c'est réservé finalement à une élite donc c'est à la fois un art et une élite un art inutile comparé au monde bourgeois de l'argent c'est aussi un art purement symbolique puisqu'on a affaire qu'à des symboles comme ici donc en fait le blason l'écu est une sorte de métaphore de l'activité par nationale elle-même le poème étant une sorte d'écu métaphorique une sorte d'embryeure une sorte de plus de la mais il y a une deuxième dimension c'est que ceux qui connaissent les rédias s'apercevront qu'il y a quelques obsessions c'est la lettre H qui revient tout le temps parce que les héros positifs sont alors c'est Homer avec un H le héros H le héros A-U-T le bon maître Huchier avec un H il y a la H aussi enfin bref l'héros positif c'est-à-dire le mot héros lui-même a toujours un H et on marquerait que le héros lui le grand-père il a une H mais sans H deuxième dernier poème le poète lui il a un H avec un H alors que l'autre il n'en a plus et puis il y a aussi le R de éradique mais c'est aussi H-E-R et R-E-D-I-A et ça revient tout le temps et dans héros aussi ça revient tout le temps chez R-E-D-I-A cette espèce d'investissement presque inconscient de H-E-R à la fois le héros et R-E-D-I-A etc. alors vous direz très bien oui mais il faut comprendre que c'est tout que c'est dit que par Nassin était là c'est-à-dire que le poète parnassien se perçoit comme un héros du verbe c'est quelqu'un qui fait des efforts désespérés pour faire des poèmes pratiquement surhumains et donc le héros H-E-R-O-S devient héros H-E-R-A-U-T évidemment dans le cadre du poème mais l'idée c'est que le mot héroïque revient tout le temps dans la littérature parnassienne chez le comte de l'île c'est-à-dire c'est-à-dire sur cette idée qu'au fond l'écrivain c'est quelqu'un qui par définition fait deux choses de grands efforts deux et des choses des grands efforts pour quelque chose d'inutile c'est-à-dire quelque chose de soi inutile et là on voit comment les contraintes du chant littéraire de l'époque c'est-à-dire l'opposition entre l'artiste et le bourgeois rejoignent ici ce que j'appelle la matrice axiologique de l'unob c'est-à-dire l'unob c'est celui qui méprise l'argent et qui méprise quelque sorte la mesquinerie du boutiquier donc on a un cas intéressant avec l'hérédia de de reprofilage de l'aristocrate mis au service une sorte de fusion des contraintes des contraintes du Parnasse et des potentielles paratopies donc là on a affaire vraiment à une paratopie de l'hérédia réussie parce que à différence de Montaernand où on a peu la vie puisque au fond quelque part il met en scène toujours son propre personnage là l'aristocratisme est mis au service vu d'un positionnement vraiment esthétique bon voilà un exemple parmi d'autres mais c'est évident que chaque écrivain a sa façon à lui de moduler le potentiel paratopie donc voilà ça fait juste une heure deux minutes donc s'il y a des commentaires ou des deux est-ce qu'on va avoir cette part d'accord merci Merci.